... Je me rappelle qu'un soir d'été, il y a longtemps de cela, en 1834, j'allais à l'observatoire, je parle de Paris où j'étais alors. J'entrais, la nuit était claire, l'air pur, le ciel serein, la lune à son croissant. On distinguait à l'œil nu la rondeur obscure modelée, la lueur cendrée. Arago était chez lui, il me fit monter sur la plateforme. Il y avait là une lunette qui grossissait 400 fois. Si vous voulez vous faire une idée de ce que c'est qu'un grossissement de 400 fois, représentez-vous le bourgeois que vous tenez à la main, haut comme les tours de Notre-Dame. Arago disposa la lunette et me dit, regardez. Je regardais, j'eus un mouvement de désappointement, une espèce de trou dans l'obscur. Voilà ce que j'avais devant les yeux. J'étais comme un homme à qui l'on dirait regarder et qui verrait l'intérieur d'une bouteille à l'encre. Ma prunelle n'eut d'autre perception que quelque chose comme une brusque arrivée de ténèbres. Toute ma sensation fut celle que donne à l'œil dans une nuit profonde la plénitude du noir. Je ne vois rien, dis-je. Arago répondit, vous voyez la lune. J'insistais, je ne vois rien. Arago reprit, regardez. Un instant après, Arago poursuivit, vous venez de faire un voyage. Quel voyage ? Tout à l'heure, comme tous les habitants de la Terre, vous étiez à 90 000 lieux de la lune. Eh bien, vous en êtes maintenant à 220 lieux. De la lune ? Oui. C'était là, en effet, le résultat du grossissement de 400 fois. J'avais, grâce à la lunette, fait sans m'en douter, s'est enjambé 89 775 lieux en une seconde. Du reste, cet effrayant et subit rapprochement de la planète ne me faisait aucun effet. Le champ de télescope était trop étroit pour embrasser la planète entière. La sphère ne s'y dessinait pas. Et ce que j'en voyais, si j'en voyais quelque chose, n'était qu'un segment obscur. Aragot, comme il me l'expliqua ensuite, avait dirigé le télescope vers un point de la lune qui n'était pas encore éclairé. Je repris, je ne vois rien. Regardez, dit Aragot. Je suivis l'exemple de Dante vis-à-vis de Virgile. J'obéis. Peu à peu, ma rétine fit ce qu'elle avait à faire. Les obscurs mouvements de machines nécessaires s'opérèrent dans ma prunelle. Ma pupille se dilata, mon œil s'habitua, comme on dit. Et cette noirceur que je regardais commença à blémir. Je distinguais quoi ? Impossible de le dire. C'était trouble, fugace, impalpable à l'œil, pour ainsi parler. Si rien avait une forme, ce serait cela. Puis la visibilité augmenta. On ne sait quelles arborescences se ramifièrent. Il se fit des compartiments dans cette lividité. Le pâle à côté du noir, de vagues files insaisissables marquèrent, dans ce que j'avais sous les yeux, des régions et des zones, comme si l'on voyait des frontières dans un rêve. Pourtant, tout demeurait indistinct. Et il y avait d'autres différences que du blême au sombre. Confusion dans le détail, diffusion dans l'ensemble. C'était toute la quantité de contours et de reliefs qui peut s'ébaucher dans la nuit. L'effet de profondeur et de perte du réel était terrible. Et cependant, le réel était là. Je touchais les plis de mon vêtement, j'étais moi. Eh bien, cela aussi était. Ce songe était une terre. Probablement, probablement, on qui marchait dessus. On allait et venait dans cette chimère. Ce centre conjectural d'une création différente de la nôtre était un récipient de vie. On y naissait, on y mourait peut-être. Cette vision était un lieu pour lequel nous étions le rêve. Ces hypothèses compliquant une sensation, ces ébauges de la pensée essayée hors du connu, faisaient un chaos dans mon cerveau. Cette impression, c'était l'inexplicable. Qui ne l'a pas éprouvé, ne saurait s'en rendre compte. Tout à coup, j'eus un sombre saut. Un éclair flamboyant, ce fut merveilleux et formidable. Je fermai les yeux d'éblouissement. Je venais de voir le soleil se lever dans la lune. L'éclair fit une rencontre, quelque chose comme une cime peut-être. Et s'y heurta, une sorte de serpent de feu se dessina dans cette noirceur, se roula en cercle et resta immobile. C'était un cratère qui apparaissait. À quelques distances, un autre éclair, une autre couleuvre de lumière, un autre cercle, deuxième cratère. Le premier est le volcan Messala, me dit Arago. Le deuxième est le Promontorium Somni. Puis successivement resplendir, comme les couronnes de flammes que porte l'ombre, comme les margelles de braise des puits de l'abîme, le mont Proclus, le mont Cléomède, le mont Pétravus. Ces Vésuves et ces Etnas de là-haut, puis une pourpre tumultueuse courue au plus noir de ce prodigieux horizon, une dentelure de charbon ardent se hérissa et se fixa, ne remuant plus. Terrible. C'est une chaîne d'Alpes lunaires, me dit Arago. Cependant, les cercles grandissaient, s'élargissaient, se mêlaient par les bords, s'exagéraient jusqu'à se confondre tous ensemble. Des vallées se creusaient, des précipices s'ouvraient, ces hiatus écartaient leurs lèvres que débordait une écume d'ombre. Des spirales profondes s'enfonçaient, des scènes effrayantes pour le regard. D'immenses cônes d'obscurité se projetaient, les ombres remuaient, des bandes de rayons se posaient comme des architraves d'un piton à l'autre. Des nœuds de cratères faisaient des froncements autour des piques. Toutes sortes de profils de fournaises surgissaient pêle-mêle. Les uns fumaient, les autres clartés. Des capes, des promontoires, des gorges, des colles, des plateaux, de vastes plans inclinés, des escarpements, des coupures, sans chevêtraient, mêlant leurs courbes et leurs angles. On voyait la figure des montagnes. Cela existait magnifiquement. Là aussi, la grande parole venait d'être dite. Fiat luxe. La lumière avait fait de toutes ces ombres soudain vivantes quelque chose comme un masque qui devient visage. Partout, l'or, l'écarlate, les avalanches du rubis et un ruissellement de flammes. On eût dit que l'aurore avait brusquement mis le feu à ce monde de ténèbres. Aragon m'expliqua, ce qui du reste se comprenait de soi-même, que, tandis que je regardais, le mouvement propre de la lune avait tourné peu à peu vers le soleil, la lisière de la partie obscure, de sorte qu'à un moment donné, le jour y avait fait son entrée. Cette vision est un de mes profonds souvenirs. Pas de plus mystérieux spectacle que cette irruption de l'aube dans un univers couvert d'obscurité. C'était le droit à la vie s'affirmant dans des proportions sublimes. C'est le réveil démesuré. Il semble qu'on assiste au paiement d'une dette de l'infini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada